Le Père regarde ses enfants qui les aiment, il écoute la musique du Merli et se balance dans le balançoire ou de l'air d'essence, maintenant devenez la forme du Merli et du Merli d'art. C'est facile à suivre, n'est-ce pas? Vous, les doubles étrangers, savez comment suivre, c'est facile de suivre, n'est-ce pas? Puisque vous n'avez qu'à suivre toutes vos questions, les pourquoi, les quoi, les comment, c'est-ce? Vous avez tous fait l'expérience que la fondation des pensées ruineuses se sensait pourquoi, quoi et comment. Votre intellect juge immédiatement quand vous suivez le Père, elle sait comment. Tout cela se termine et votre intellect juge immédiatement. Par conséquent, Bab-Badda vous donne ce signal spécial à vous, tous ces enfants, que vous soyez ici pour la première fois, que vous soyez les plus anciens, maintenez votre esprit propre. Beaucoup d'entre vous ont encore des tâches, petites ou grandes, des tâches de pensées négatives et ruineuses dans l'esprit. À cause de cela, la rapidité de vos efforts élevés, de vos efforts intenses est stoppée. Bap-Badda vous donne constamment Shri Mat. Quel aspect de Shri Mat vous donne-t-il? Avoir constamment des sentiments purs et des souhaits purs dans votre esprit envers toute âme. C'est cela, avoir un esprit propre. Avoir l'attitude d'élever ceux qui vous critiquent, c'est cela, avoir un esprit propre. Entretenir des pensées ruineuses sur soi ou sur les autres, ce n'est pas avoir un esprit propre. Par conséquent, maintenez votre esprit propre et votre intellect clair et propre. Jugez-vous. Contrôlez où vous en êtes avec attention. Pas de façon superficielle en pensant, tout va bien, je vais très bien. Non. Pensez à cela et contrôlez bien où vous en êtes. Votre esprit, votre intellect, sont-ils clairs? Sont-ils élevés? C'est seulement alors que vous pourrez rendre votre niveau double-lite. C'est la méthode facile pour rendre votre niveau égal à celui du Père. Vous ne pouvez vous exercer à cela à la fin. Vous avez besoin d'une pratique sur une longue période de temps. Donc, savez-vous comment vérifier? Vous savez comment vérifier? Vérifier pour vous-même, pas pour les autres. Père Dada vous a déjà parlé d'une chose amusante. La plupart des enfants voient très bien de loin, mais d'après, leur vue est bien plus faible. C'est pourquoi ils ont été doués pour juger les autres. C'est pourquoi ils sont très doués pour juger les autres. Ne devenez pas faible pour ce qui est de vous vérifier vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Chaque pensée d'un karma-yogi ou d'un raja-yogi facile est une pensée qui propage les vibrations d'amour du Père. Tout comme les images non-vivantes d'aujourd'hui font le travail de donner aux âmes des vibrations de bonheur et de paix temporaires, De même, vous, les âmes, sous la forme vivante, faites le travail de propager les vibrations de paix, de bonheur et d'amour du Père dans le monde, à travers vos pensées, vos paroles, vos actions. C'est le niveau karma-yogi. Maintenant, nous allons écouter Mohini Didi. L'atmosphère est créée à travers nos vibrations. Et l'atmosphère affecte notre intention. Nous voulons tous que dans ce monde entier, tout le monde devienne heureux, paisible et que chacun puisse expérimenter l'amour de Dieu. Ce n'est pas possible que chacun doit reçoive cet amour directement de Dieu. Baba nous demande de faire ce service. Combien de paroles pouvez-vous dire? Mais aussi, les habitudes affectent votre esprit afin de vous garder en sécurité dans toutes les situations. Vous devez créer vos propres vibrations. Et avec ces vibrations, c'est sécuritaire pour nous. Et aussi, nous serons capables de répandre cette atmosphère à travers le monde entier. Nous voyons dans notre foyer, lorsque nous soutenons nos enfants, nous pouvons voir quelle est l'atmosphère et aussi voir quelles sortes de projets qui sont amenés dans le monde. Ça aussi demande des vibrations. Nous pensons beaucoup à quoi faire. Nous avons beaucoup de pensées gaspillées. et maintenant, nous devons penser à quelles sortes de pensées nous devons créer. Pour combien de temps est-ce que nous devons penser? Tout cela est entre nos mains pour transformer le monde. Baba nous dit que chacun a sa propre personnalité, ses propres vibrations. Mais par exemple, si vous avez la peur, cette peur, ces vibrations vont être répandues. Si vous avez de l'amour, ce sera pareil. À Peace Village, toute la ville autour de Peace Village, et donc il y a des ours et lorsqu'il n'y a rien à manger, ils viennent autour pour trouver de la nourriture. Et donc, si les gens ont peur, les ours vont le savoir. Mais si vous travaillez doucement, calmement, les ours ne viendront pas parce que les animaux ont peur des humains et les humains ont peur des animaux. Les dadis, lorsqu'ils sont venus en premier, à Montabou, il y avait beaucoup d'insectes et d'animaux sauvages. Mais les dadis les voyaient, mais ils n'avaient aucune pensée en les voyant. Et donc, ils ont créé cette atmosphère de cette façon qu'on vient d'attention. Donne-nous, donnons-nous l'amour, la paix, combien est-ce que cela se répand à travers le monde? Où que nous soyons assis, juste créer une pensée de bonheur, de paix, s'assayant dans l'amour de Dieu. Ce n'est pas que nous devons répandre certaines vibrations dans le monde, mais avec nos pensées et le niveau que nous sommes, automatiquement, ces vibrations vont vraiment être répandues dans le monde. C'est pour cela que Baba nous donne deux types de karma yogi, des yogis faciles, des yogis constants. Baba nous donne tant de titres différents. La sorte de niveau que nous allons créer, nous créons des pensées pour ce niveau et l'atmosphère sera créée et ensuite, la transformation du monde va se produire. Donc, les vibrations de nos pensées sont très puissantes. C'est vraiment une peine profonde dans le cœur et si vous commencez à créer des pensées pour cette âme. Donc, les vibrations de peine vont s'éliminer. À Peace Village, nous avons expérimenté que des âmes sont venues avec beaucoup de peine dans leur cœur et lorsqu'elles sont venues parce que les vibrations étaient celles de l'amour, de la paix, du bonheur, cela les a guéries. Donc, elles ont appris comment devenir heureuses. Si je suis paisible, les autres aussi seront paisibles. Le travail pour demain, le devoir, nous allons tous porter attention que chacune de nos pensées émet des vibrations et les vibrations se répandent dans le monde pour atteindre quelque chose. on me chante. On me chante. La révision du Möbliaviac des joyaux de connaissances, des perles d'amour. Donc, la révision du Möbliaviac depuis 1969. Et aujourd'hui, c'est un extrait du 18 juin 1973, les qualités d'âmes spéciales. Les qualités d'âmes spéciales. Si quelqu'un a un sans-scar provenant d'une vie antérieure ou s'il a une nature particulière depuis sa naissance, trouverait-il difficile la transformation ou l'évolution avec elle? Comme vous donnez souvent des excuses parce que vous êtes sous l'influence de vos faiblesses en disant que c'est votre nature ou vos sans-scar de la même manière. Devrait-il être facile ou difficile pour les bramines de continuer avec les sans-scar et la nature de la vie bramine? Si quelqu'un vous demande de faire quelque chose qui va à l'encontre de la nature des vertus divines, alors cela devrait être difficile pour vous les bramines. Quelle est votre forme pratique à l'heure actuelle? Avez-vous naturellement l'essence-scar et la nature d'un choudra? Ou bien l'essence-scar et la nature d'un bramine sont-ils naturels? puisque ce sont l'essence-scar originelle de votre vie? Il n'est pas nécessaire de faire un effort pour cela. Mais comme on vous l'a dit plus tôt, vous n'êtes pas capable de vous stabiliser dans le niveau de votre respect de soi. vous lâchez votre trône et vous oubliez la fortune que vous avez créée et c'est pourquoi vous éprouvez des difficultés à maintenir votre nature et vos sens-scar originels. Comprenez-vous, Il y a une louange du Père par rapport à cet aspect qui est aussi la louange des enfants. Celui qui rend les choses difficiles faciles, la louange du Père est qu'il est celui qui rend les choses difficiles faciles, qu'il est celui qui fait d'une montagne une graine de moutarde ou de la laine de coton. La laine de coton est si légère et si propre alors qu'une montagne si difficile est si lourde. Il y a une telle différence entre une montagne et une graine de moutarde ou de la laine de coton. Par conséquent, la louange du Père ne vous appartient t-elle pas? Alors, stabilisez-vous dans votre niveau de respect de soi et gardez constamment vos spécialités à l'esprit. Chaque pensée et chaque action des âmes spéciales seront spéciales, c'est-à-dire qu'elles seront élevées. Chaque pensée, chaque action des âmes spéciales seront spéciales, c'est-à-dire qu'elles seront élevées. à ceux qui rendent facile les choses difficiles, aux enfants bienfaiteurs du monde et à ceux qui sont l'incarnation du souvenir qui, de la même manière que le Père, utilisent chaque pensée et chaque seconde pour la tâche spéciale du bienfait du monde et aux âmes élevées qui sont assises sur le tronc du cœur de Babdada, amour, souvenir et namasté de la part de Babdada. au châtir au châtir au châtir du bienfait au châtir – Sous-titrage FR 2021